5 minutes de vitesse pure sur un tel engin, ça peut te donner plus d'émotion que dans toute une vie. Burt, on peut savoir ce que vous fichez encore ? Tu sais ce qu'on dit, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. On va pas si vite, malheureux. C'est moi qui bats les records ici. Monsieur Burt, Manor ? Ah, vous cherchez le vieux Burt ? Des freluquets sur vous, pousse-pousse. Vous pouvez rouler des mécaniques dans une course, tout ce que vous verriez de ma vieille pétrolette, c'est la poussière qu'elle laisse derrière elle. En tout cas, nos terreurs s'en sont donnés à cœur joie, ils sont pas venus pour rien. Jusqu'à combien vous montez ? Oh, j'en sais rien, aucune idée. C'est bien pour ça qu'il faut que j'aille à Bonneville, et que je vois enfin ce qu'elle a dans le ventre. Montrez-leur que les Kiwi ont des ailes, je leur amènerai avec moi leur statut de la liberté. Ah, au fait, je me présente. Burt Monroe, je viens de Nouvelle-Zélande où on a la tête à l'envers. Enchanté, monsieur Burt Monroe qui a la tête à l'envers. C'est la première fois que vous venez en Amérique, monsieur Monroe. Je suis venu pour battre un record du monde, un record de vitesse sur Monnington, un peu arrangé à ma façon. Vous savez à combien vous rouliez, là, hein ? Oui, à peu près dans les 240, 250 km à l'heure. Oui, à vue de nez, ça devait être ça. Ce que je sais, c'est que ce type est un vrai fondé de moto. Mais sa bécane a fait la guerre de cent ans. Et vos freins, vous espérez quoi avec ça ? Je ne suis pas un nul à pourfreiner, jeune homme. Non, vous êtes trop vieux. Ah, voyons, j'ai peut-être la peau flétrie au dehors. N'empêche qu'en dedans, j'ai toujours 20 ans. Et j'ai encore de quoi vous rabattre le caca. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.